et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo nouvelle semaine à mes côtés mais avant ça générique let's go ok du coup je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle semaine et avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais déjà vous remercier puisque pas la dernière vidéo mais l'avant-dernière elle a eu un gros pic d'audience puisque c'est quasiment 850 vues qui ont été faites donc j'espère que d'ici que cette vidéo sorte on sera bientôt au mille donc c'est des petits paliers symboliques mais en tout cas ça fait vraiment plaisir donc merci du soutien en parallèle du coup dans la dernière vidéo je vous ai expliqué que j'allais partir quelques jours à rome donc je viens de rentrer on est aujourd'hui mardi et ça fait quatre jours que je ne me suis pas entraîné c'est un drame non je rigole c'est pas grave du tout ça fait quatre jours c'est la première fois depuis très longtemps que ça ne m'est pas arrivé mais voilà il faut savoir aussi profiter il faut savoir couper un petit peu aussi ça fait du bien au mental et ça fait du bien surtout au corps j'allais dire grosse semaine d'entraînement oui et non je pars pour neuf entraînements cette semaine donc ce qui est un gros volume bon moi je suis habitué donc ça ne me change pas énormément néanmoins je vais drastiquement réduire l'intensité des séances donc typiquement au lieu d'aller courir 15 km j'ai plus qu'aller en courir 8 ou 10 par exemple puisque là on est aujourd'hui mardi le Alpha Ironman et pas ce dimanche mais celui d'après tout en sachant que la semaine prochaine ça va être vraiment la semaine finale donc il ne va y avoir quasiment pas d'entraînement du coup cette semaine c'est donc la dernière semaine où je vais pouvoir travailler aussi un petit peu tous les sports travailler la transition bike and run qui est pour le corps assez importante et assez douloureuse donc voilà du coup la semaine va être répartie avec une séance de natation une sortie vélo trois runs et quatre séances à la salle je garde quand même un gros volume sur la salle puisque il n'y a pas de raison que je me blesse je touche du bois et surtout voilà j'aime bien conserver le volume musculaire il est important surtout à l'échéance qui arrive très rapidement donc voilà je garde ça sous pied et autre sujet je suis hyper content j'allais dire j'ai reçu un colis mais c'est pas tout à fait vrai je vais vous expliquer un peu l'étonnant et aboutissant mais voilà j'ai ça maintenant qu'est ce que c'est moi le premier je me suis demandé si c'était bien ce dont j'avais besoin mais il s'agit d'un trépied pour la salle je vais vous montrer ça se déplie dans tous les sens mais à quoi ça va me servir mais vous filmez mes séances à la salle puisque c'est une demande que j'ai beaucoup qui revient pas mal en message privé aussi donc l'idée ça va être de vous accompagner avec moi sur mes séances à la salle et gros bonus je pars en bourgogne cette semaine donc je vais retrouver la fameuse salle toujours vide et ça va être très pratique pour pouvoir vous filmer tout ça puisque voilà je vais être transparent filmer mes séances à la salle donc avec le téléphone c'est une chose mais sortir le trépied de la mort l'installer et filmer avec différents angles etc c'est quand même pas la même chose heureusement que je suis en vacances heureusement qu'il va y avoir pas beaucoup de monde ça me permet d'appréhender aussi un petit peu la chose et puis après moi je vous filme tout ça et ça me permettra de vous commenter mes séances du coup aujourd'hui double séance une séance natation et une séance à la salle haut du corps donc il faut savoir que pour la séance natation je vais faire ce que j'appelle une séance on va dire conditions réelles c'est à dire que quand je vais arriver dans le bassin je vais mettre mes pieds dans l'eau et je pars nager entre 1500 et 2000 mètres donc ce qui se rapproche des 1900 mètres du jour J ça dépendra aussi un petit peu de mon état de forme de mon planning aussi qui est bien chargé aujourd'hui outre le sport donc l'idée ça va être vraiment d'être le plus proche des conditions réelles c'est à dire rentrer dans le bassin ne pas poser un pied à terre ne pas s'arrêter si je dois m'arrêter mais je m'arrête dans la partie grand bassin pour ne pas avoir pieds pour vraiment reproduire au maximum l'effet du jour J ne pas m'appuyer pour repartir sur les murs vous savez quand on arrive au bout des 50 mètres du bassin c'est très facile de se retourner et de mettre une grosse impulsion sur ses pieds pour gagner allez 4 5 10 mètres qu'importe donc l'idée ça va vraiment être d'être le plus droit avec moi quand même par rapport au jour J pour vraiment simuler les conditions réelles qui seront à Vichy la semaine prochaine donc voilà je vous emmène avec moi sur cette petite séance natation ça va être assez rapide et derrière je vous retrouve puisque demain il y a un beau bike and run qui arrive je vous filme pas la séance à la salle aujourd'hui puisque je vais attendre d'être en Bourgogne pour sortir le trépied et vous filmer tout ça pour vous donnez les bonnes explications bref je vous capte après ok du coup je vous retrouve comme convenu le lendemain pour mon bike and run j'ai mis la trifonction pour l'occasion c'est la trifonction que j'avais d'ailleurs pour le half ironman de aix en provence et donc du coup que je vais remettre dimanche prochain pour celui de Vichy j'espère que ça va me porter chance bref moi là du coup je vous emmène avec moi pour la sortie du jour je pense que je vais faire à peu près 40 km de vélo et 10 km de course à pied c'est possible que ce soit un petit peu moins c'est même fort probable ça dépendra un petit peu du mood là je cherche pas à me dépasser je cherche simplement à faire tourner les jambes et puis à continuer à habituer mon corps à faire ce genre d'effort surtout la transition entre le vélo et la course à pied pour les cuisses et puis voilà donc moi je vous emmène avec moi et puis c'est parti et puis Sous-titrage ST' 501 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 S'inspirer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501